Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année des bacs en économie et TGC, alors aujourd'hui on va traiter un exercice parmi les exercices les plus importantes qui concernent le passage du bilan au compte schématique, ou bien de compte schématique au bilan. C'est un exercice que je vais traiter simplement pour ces raisons-là. Donc, un exercice, il va s'articuler sur, premièrement, la première partie du exercice, s'articuler sur le bilan. La situation patrimoniale de l'entreprise Idrissi, le indice, c'est un simple exemple, se présente comme suit. On a matériel et outillage de 20 000, matériel de bureau 9 500, on a 4 500, le client on a 4 000, les avoirs, notre argent à la banque c'est 30 000, les dettes fournies l'emmisseur on a 5 000, le stock de marchandises on a 2 000, le local on a pour une valeur d'entrée de 200 000, maintenant on a déjà un emprunt auprès de la banque de 50 000, mais le capital on va le déterminer. Alors ça, c'est la situation au indice 2020. Donc on va travailler à faire, qu'est-ce qu'on va faire en AIA ? On va établir le bilan initial. Premièrement, pour établir, normalement vous devez être déjà entraîné sur où se trouvent les comptes qu'on va utiliser. Matériel et outillage c'est la classe 2, matériel de bureau de la classe 2, la caisse c'est la classe 5, le client c'est la classe 3, l'avoir en banque c'est la classe 5, le fournisseur c'est la classe 4 parce que c'est une dette fournisseur, le stock c'est la classe 3, le local, on parle de construction c'est la classe 2, et l'emprunt c'est la classe 1, et le capital bien sûr c'est la classe 1, on parle de financement permanent. C'est pour cela qu'en prérequis vous devez déjà maîtriser le bilan. Mais on veut savoir faire de l'exercice, comment passer le bilan, les comptes schématiques. Donc on a déjà un prérequis, le bilan. Donc premièrement pour passer, il faut premièrement tracer le bilan. Donc c'est le bilan initial, le 1, 10, 2020, il se présente comme suit. Bien sûr on va commencer avec le financement permanent, bien sûr c'est la classe 1. Puisqu'on parle de capital, on va aller directement au capitaux propre. Il faut déterminer le montant de capital, bien sûr on ne va pas mettre le montant vu qu'on n'a pas le montant du capital, on va le chercher plus tard. On va le calculer. Puis on a, puisqu'on a des emprunts, on a des dettes de financement. C'est pour cela qu'on va utiliser le compte, puisqu'on a un emprunt de 50 000, le compte emprunt au pré-établissement de crédit d'un montant de 50 000. Donc on n'a aucun compte de la classe 1, maintenant on va passer à la classe 2. C'est l'actif immobilisé, les immobilisations. Ce sont les biens durables de l'entreprise. Alors, on va commencer par les immobilisations corporelles. Puisqu'on n'a ni frais de constitution, ni fonds de commerce, ni rien du tout. Donc on ne va que les immobilisations corporelles. Donc on va respecter notre hiérarchie selon le plan comptable. Donc pour les immobilisations corporelles, on va commencer avec, premièrement, les constructions. Puisqu'on a un local d'un montant de 200 000 dirhams. Puis, on a le compte matériel et outillage. Alors, d'un montant de 20 000 dirhams. Puis, selon la nomenclature d'un plan comptable, on a matériel de bureau. Donc, de 9 500. Donc, on a fini avec la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. C'est l'actif circulant. On a, je crois, le stock de marchandises. Et on a le compte client. Donc, on va commencer par la rubrique du stock. Donc, on a marchandises, puisque c'est le compte 3 111. Donc, on a un montant de combien ? De 2 000. Puis, on va passer aux créances de l'actif circulant. C'est la rubrique 34, le plan comptable. Donc, on a le compte client. C'est le compte 3 421. Avec un montant de 4 000. Donc, on a fini avec la classe 3. On va passer à la classe 4. C'est le passif circulant. Alors, automatiquement, c'est la classe 4. On va aller directement aux rubriques 44, les dettes de passif circulant. On a le fameux compte. C'est les dettes fournisseurs. On parle au compte fournisseur. On a un montant de combien ? De 5 000. Donc, maintenant, puisqu'on a les fonds en caisse de 4 500, on a les avoir en banque. Donc, ce sont les miens. Appartient à l'entreprise. Donc, on va aller directement aux trésoreries actives. On a le compte banque d'un montant de 30 000 euros. Et on a la caisse qui détient un montant de 4 500. Donc, on a mis tous les éléments existants dans la première situation de l'exercice. Maintenant, on va voir. Qu'est-ce qui nous manque ? C'est le montant de capital. Bien sûr, il faut qu'on a le total actif. Le total actif, on a 270. 70 000. Alors que le passif, c'est l'ensemble des dettes, il coûte 55 000. Je l'ai vu d'un vos yeux, il coûte 55 000. Bien sûr, d'abord, on va calculer le résultat. Comment on va calculer ? C'est le total actif moins le total passif. On a laissé le 270 000 moins 55 000. C'est l'ensemble des dettes. Ce qui va me donner un capital de combien ? De 215 000. Qu'on va le mettre directement sur la case du capital. Donc, ça va me donner un total de combien ? De 270 000. Donc, on a réalisé l'équilibre dans le bilan initial. Maintenant, on va voir le passage du bilan au compte schématique. Tout simplement, les comptes de l'actif, on les met au débit. Parce que c'est un entrée. C'est un emploi. Et les comptes de passif, parce qu'on a déjà sorti, ce sont des ressources. On va les mettre au crédit. Alors, on va voir à travers l'exercice. Si on prend. Alors, bien sûr, il y en a une suite de l'exercice. Ce sont des opérations qu'on va les voir plus tard. L'achat de marchandises, les versements, etc. C'est l'activité courante qu'on va le voir plus tard à travers les opérations. Avec lesquelles, on va établir, bien sûr, les comptes schématiques. Et bien sûr, on va établir le bilan au 31-12 en déterminant le résultat. Ça, c'est la suite de l'exercice. Maintenant, on va voir, plus qu'on traite les comptes schématiques, il y en a une autre, l'opération qui est avant. Quand c'est bien sûr, il y a le indice qui suit l'opération. Avec lequel, on a calculé ce qu'on appelle, on a établi le bilan initial. Donc, avant de passer à des opérations fraquentes schématiques, il faut passer d'un jour au lendemain fraquentes schématiques. Donc, on va voir le passage du bilan. Le bilan, on ne sait jamais que ce n'est pas le journal, le bilan au compte schématique. Donc, on va commencer avec ce bilan-là. Alors, pour passer à des bilans, on va établir les comptes schématiques. Donc, on a, on va commencer, ces comptes-là qui existent dans le bilan, on va les mettre au compte schématique avec leur montre. On va commencer avec le capital. Le capital, combien on a ? 215 000. Donc, alors, on va mettre le compte schématique. Avec quel compte ? Le 1-1, 1-1 s'il y a un capital social, et le 1-1-7 s'il y a un capital personnel. Donc, plus qu'il est au passif, on va le mettre au crédit. Ça, c'est pour le compte du capital social. Pour le compte de l'emprunt, c'est la même chose. On va établir, tracer le compte, on va mettre le numéro, le 1-4-81 emprunt, après, on va le mettre au crédit. Puisque le passif, on va le mettre au crédit. C'est une règle. Ce qui est à l'actif du bilan, on va le mettre au débit. Ce qui est passif, on va le mettre au crédit. Alors, la même chose pour le compte. La même chose pour le compte construction, 2320, on va le mettre 200 000 au débit. Alors, on va passer le compte matériel et outillage. La même chose, on va le mettre au débit. Et le compte matériel de transport, matériel de bureau. Alors, on va le mettre au débit. Donc, on a fini ma classe 2. Maintenant, on va passer la classe 3. Alors, on va passer au compte stock de marchandises. On va mettre le numéro de compte, ainsi que l'intérêt de compte. On va le mettre au débit. Donc, la même chose pour le compte client. Le compte 3421, on va le mettre au débit. Donc, toujours, tout ce qui est à l'actif, on va le mettre au débit. Tout ce qui est au passif, on va le mettre au crédit. Après, on va passer au compte caisse. Donc, on va mettre le montant de 4500. Puis, le compte de fournisseur. Puisque c'est un compte de passif, on va le mettre au crédit. Le montant de 5000 dirhams. Et après, on a le fameux compte. C'est la galère des comptes. C'est le compte banque. Vous avez en banque. On a un montant de 30 000 dirhams. Donc, on a simplement transreporté ce qui est au bilan à l'actif dans les débits de leur compte schématique. Pour ce qui est au bilan au passif, au crédit, aux leurs comptes réciproques. Correspondre. Tout court. Ni plus, ni moins. Ça, c'est pour le passage du bilan au compte schématique. Maintenant, on va traiter les opérations. On va les voir d'abord. Ce qu'on a montré tout à l'heure. Opération pour opération. pour voir comment ils sont placés dans les comptes schématiques. Donc, on va commencer avec la première opération. On a le 1, 10. On a l'achat de marchandises pour 6000 dirhams. Le 1,5 par chèque et le reste à crédit. Donc, premièrement, on a l'achat. C'est un entrée de marchandises. Donc, on va débiter l'achat de marchandises. C'est pour cela, on doit établir le compte schématique de l'achat de marchandises sur lequel on va débiter le compte 6000 dirhams de l'achat de marchandises. Et qu'est-ce qu'on va créditer ? Le 1,5 par banque. Donc, on va sortir l'argent de la banque. 3000 dirhams de la banque et 3000 dirhams c'est une dette fournisseur. Donc, on va créditer le compte fournisseur. Rawa, elle est crédité 3000 parce que c'est une reste à crédit et 3000, on doit la sortir de la banque. Donc, ça, c'est l'achat de marchandises. Maintenant, on va passer donc, on a entrée de marchandises. Comment on a payé 3000 ou la sortie de la banque et 3000, c'est une dette fournisseur. On va le payer plus tard. Pour la deuxième opération, qu'est-ce qu'on a ? Versement de 3000 dirhams à titre de caution. Donc, on a élaboré la caution ou la payée 3000 dirhams par chèque. Premièrement, qu'est-ce qu'on a entré ? On a effectué la caution. Donc, il faut débiter la caution et le dépôt et le cautionnement versé. De quel montant ? De 3000 dirhams. D'où on a sorti l'argent ? On a sorti de la banque. Donc, on doit créditer le compte banque. Troisième opération, qu'est-ce qu'on a ? On a sorti maintenant de la marchandise. On a sorti de la marchandise pour 8000 dirhams. Donc, il faut créer le compte schématique de la marchandise. Et comment on a encaissé le 1,5 par banque et le reste en espèce ? On l'a entré en caisse. Donc, il faut créer le compte schématique de la vente de marchandise. On doit le créditer de 8000. Mais comment on a encaissé ? Créditer, c'est une sortie qui est le marchandise de 8000. Mais comment on a encaissé le monde ? Il faut que le 1,5 il y a 4000 par la banque. Donc, on a débuté le compte banque. Et 4000, on va le mettre à la caisse parce que là, on a payé en espèce. Donc, on va passer l'opération qui suit. On a encaissement par virement des intérêts bancaires. Donc, on a encaissé de l'argent qu'on a suite à des intérêts qu'on doit recevoir. Donc, c'est un produit, ce n'est pas une charge. C'est un produit financier. Bien sûr, on doit créer le compte schématique des intérêts et autres produits assimilés. Donc, les intérêts et produits assimilés. Puisqu'on va créditer le compte par 3500 dirhams, on l'a encaissé par virement, donc on l'a entré dans le compte bancaire. Donc, ça, c'est pour les opérations qu'on a commencé maintenant. Maintenant, on va passer aux opérations de le 10-10. On a recouvrement. Ça veut dire quoi recouvrement ? C'est récupération d'une créance client par la banque. Donc, une créance client qu'on doit de l'argent au client qui nous a remboursé mais par chèque. Donc, l'argent, il est entré où ? Il est sorti de chez qui ? De chez les clients pour entrer à mon compte bancaire. Donc, on a ses sorties chez les clients. On va créditer le compte client. On va débiter le compte bancaire. Alors, après, on a une opération de le 12-10. C'est réglement par chèque des frais publicitaires. Donc, c'est une charge. Ce sont les frais de publicité. Donc, on a un compte qu'on doit créer. Ce qu'on appelle les déjà comptes schématiques. C'est le compte 6141, c'est publicité et publication, etc. Donc, on a sorti 2500 dirhams de la banque pour payer les frais de publicité. C'est pour cela qu'on a créé le compte 2500. On a débité le compte publicité. Maintenant, on va passer aux autres opérations on a le paiement des frais de transport 1500 dirhams par chèque. Donc, on a bénéficié du service de transport et on a payé. Donc, bien sûr, on doit créer le compte 6142, le compte de transport. On va le débiter du montant du 1500. Puisqu'on l'a payé par chèque, on doit sortir l'argent de la banque. C'est pour cela qu'on a créé le compte banque. L'opération qui suit, on a reçu un avis de 10 billes relative au remboursement de l'emprunt de 10 milliards. Juste pour expliquer les choses. Un avis de 10 billes, un message que vous recevez si j'ai comme une lettre, je vous dis qu'on a créé le compte de 10 billes. Donc, dans l'avis de 10 billes, il y a un avertissement qui vous dit que c'est un avis. Dans l'avis de 10 billes, ils vous envoient ce qu'ils vont dire. On a créé le compte de 10 billes parce qu'on a créé le compte de 10 billes. Donc, c'est un avis de 10 billes. Il y a un avis de 10 billes, mais il y a un débit. Ce n'est pas un entrée. En vie de 10 billes, on a créé le compte et l'avis de crédit. Il y a un avis de 10 billes qui est un avis de 10 billes. C'est un entrée. L'avis de 10 billes c'est une sortie du compte bancaire et l'avis de crédit c'est un entrée du compte bancaire. Donc, ici, il y a un avis de 10 billes. L'avis de 10 billes c'est le premier qui a créé la partie de l'emprunt. Il y a un compte de 10 billes. Donc, on a sorti 10 000 dirhams du compte bancaire pour le mettre du compte emprunt. C'est pour cela on a débité le compte emprunt 10 000 dirhams d'où on l'a sorti mais le compte bancaire de l'entreprise. C'est pour cela que ça se met au avis de 10 billes. Après, on a la date dès le 20. On a acheté des temps postaux en espèce de 1 200. Puis, on doit créer un compte dès le temps postaux c'est un classe 6 et il y a des frais postaux. Donc, c'est le compte 6 145 frais postaux. Alors, on va le débité de combien ? On a payé en espèce de comptoir le débité de 1 200 ou on a sorti l'argent de neige. Mais la caisse de 1 200. Après, le 20. 22. On a payé des frais de réparation par chèque. Valeur 1 500. Nous avons une machine, etc. Donc, les mécaniciens nous avons 1 500 dirhams. voitures de services, etc. Donc, il y a un compte qui concerne ce genre d'opération. C'est le compte 6 133, les lois d'entretien et réparation. Donc, le compte de réparation, c'est une charge qu'on a dépensée. C'est pour cela qu'on a débité 1 500 dirhams. Nous, on a sorti ou la paye par chèque on a sorti l'argent dans le compte banque. C'est pour cela qu'on a créé le compte banque 1 500 dirhams. Maintenant, on va passer à la troisième partie des opérations. Maintenant, la date de 24 10. On a sorti de la marchandise mais on l'a encaissé par banque. Comme tout à l'heure, on doit créditer le compte de la marchandise. L'argent, il va être encaissé par le compte banque. Après, qu'est-ce qu'on a ? Règlement d'une dette fournisseur. On a payé le fournisseur par chèque, donc l'argent, il va sortir dans le compte banque et il va entrer chez le fournisseur. C'est pour cela qu'on a débuté le compte fournisseur et on a créé le compte banque parce qu'on a sorti l'argent de la banque pour payer le fournisseur. C'est pour cela qu'on a fait le fournisseur. Donc, après, on a le 30 10. On a versé de l'espèce à la banque. On a versé de l'espèce et on a fait la banque. Donc, on doit automatiquement créditer le compte. qu'est-ce ? On va débiter le compte banque. Et la dernière opération, on a payé des salariés pour payer des salaires par vénements bancaires de 18 000. Donc, on doit débiter le compte de la rémunération de personnel ou de la rémunération de salaire. Ça va dépendre du prof. Donc, on va débiter le compte 6 171. Donc, d'un montant de 18 000 dirhams parce qu'on l'a dépensé pour régler ou pour payer les salariés ou le personnel. Mais qu'est-ce qu'on a crédité ? On va créditer le compte bancaire parce que c'est une sortie de 18 000. Donc, on a présenté les opérations sur les comptes schématiques. D'abord, il faut calculer les soldes. Je n'ai pas les soldes. Alors, pour garder l'équilibre du compte, ce qui est débit est égal à celui qui a fait crédit dans le compte. Donc, le capital a fait crédit de 215 000. Le débit n'a rien. On doit équilibrer donc la différence est qu'on a fait l'autre côté et plus qu'on a le crédit qui a fait débit ça se met à l'autre côté ou ça se met à solde créditaire. Il y a 215 000 pour garder l'équilibre entre débit ou crédit ou le compte. Je veux le compte de l'emprunt. Je l'ai fait 9 débit 10 000. Je l'ai fait 50 000. Est-ce qu'il y a l'équilibre ? Il y a. Pour s'en aller avec l'équilibre, on doit ajouter pour le côté débit 40 000. C'est un solde débit 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 parce qu'on a l'égalité entre le débit et le crédit. C'est pour cela qu'on a un solde créditaire de 40 000. La même chose pour la construction. Débit de 100 000 crédit 0. Donc, on doit égaliser le débit pour le crédit. C'est pour cela pour l'autre côté on va le nommer un solde débitaire. DLH de 200 000. La même chose pour le matériel de l'outillage, la même chose pour le matériel de bureau, la même chose pour le stock de marchandises. Donc, on a le compte client qui a un débit qu'on a un solde débiteur. qui a un solde nul. Il n'accepte pas un solde créditaire. Il faut la mettre dans votre tête. Donc, il y a 4 500 plus 4 000 il y a 8 500 et le crédit est 3 700. Donc, la différence on va le mettre pour garder l'équilibre. La même chose pour le fournisseur qui a un crédit qui a un débit est fin. Donc, la différence c'est 6 000. On va le mettre comme solde créditeur pour garder l'équilibre. La même chose pour l'achat de marchandises. La même chose pour le dépôt écossement versé. Donc, la même chose pour le vendre à un petit crédit 13 000. On doit équilibrer pour mettre 13 000. La même chose pour intérêts et produits assimilés. La même chose pour frais publicités. Pour le transport à un 1 500. Pour les frais postaux 1 200. Entretien et réparation 1 500 et réparation à 18 000. Bien sûr, on ne va pas trop focaliser sur l'autre chose. on a un débit pour le compte de la banque qui a la même chose. La banque solde débiteur soit on fait un solde nul ou un solde débiteur et n'accepte pas le solde créditeur. Donc, on a automatiquement un débit avec un solde débiteur de 6 000. Donc, on a d'une manière rapide on a essayé de présenter les comptes schématiques. Le bilan les comptes schématiques ou des opérations où on l'a mis dans les comptes schématiques. Maintenant, comment passer les comptes schématiques le bilan ? Maintenant, on ne va pas travailler avec la somme des débits crédits mais on va travailler avec les soldes. Le bilan travaille avec la somme 1 000.5 tous les montants les comptes 1 000.5 les comptes les montants sont les soldes créditeurs et vont être passifs. ou qui ont un solde débiteur et doit être à l'actif. Les endos un solde créditeur sont les passifs qui ont un solde débiteur sont les passifs. On va vous montrer. Alors, supposons l'opération la somme les comptes schématiques. Alors, on va essayer d'établir le bilan au 30.5 Alors, on va tracer le bilan. Alors, on va commencer avec la classe 1. Comme tout à l'heure, finir la classe 1, on va aller au financement permanent. Bien sûr, plus qu'à le capital et Naya. Donc, on va passer aux rubriques capital propre. On va mettre le compte de capital. Avec le compte de capital, on ne va pas mettre débit crédit. On va mettre que le solde créditeur. Donc, le solde créditeur c'est un déreffel passif. C'est 215 000. Puis, 22 ans les dettes de financement puisqu'on a le compte emprunt. On a le compte emprunt au pré-établissement de crédit. On a débit 10 000 pour crédit 50 000. Là, on ne va utiliser que le solde. Les roues sont égales 40 000. Parce que c'est un solde créditeur c'est un déreffel passif. Donc, on a fini avec la classe 1 et la classe 2. Donc, ADNA plus qu'ADNA le 23 la majorité ce sont des immobilisations corporelles. Donc, on va utiliser et on va commencer avec le montant de construction. On va utiliser tout ce qui est sort de débiteur. On va mettre l'actif. ADNA 200 000. La même chose pour matériel et outillage. ADNA un sort débiteur de 20 000 à 3 000 l'actif. Pour ADNA matériel de bureau ADNA 9 500 sur débiteur on va mettre l'actif. Donc, on a fini avec la classe 2. ADNA la classe 3 la même chose. ADNA stock de marchandises stock. Là, j'ai oublié ADNA les immovisions financières le dépôt de caussurement versé. Ça y est, ADNA debite 3 000 on va mettre ici 3 000. Alors, pardon, parce que j'ai oublié ADNA les immovisions financières. Maintenant, on va passer à la classe 3. C'est l'actif circulant. on a le stock ADNA stock de marchandises. ADNA c'est le contrat 3 111. Donc, ADNA on va mettre le solde débiteur le WI est égal à 2 000. Voilà, les créances clients clients debite 4 000 on va mettre le crédit de 1 500. Donc, on ne va pas mettre on va mettre le solde le WI est égal le solde ou à 1 500. C'est un solde débiteur. Donc, maintenant, on a fini avec la classe 3. On va passer à la classe 4 le WI est le passif circulant. La rubrique c'est 44 puisque ADNA le compte fournisseur en AIA les dettes de passif circulant on a le compte fournisseur. ADNA debite 2 000 le crédit 8 000. Au plus qu'on part d'un solde créditeur on va le mettre au passif ce qui est égal à 6 000. Maintenant, on va passer à la classe 5 précisément par un trésoré actif. On a deux comptes le compte banque et le compte caisse. Donc, le compte banque et le compte caisse le compte banque a fait la galère. Donc, on ne va pas donner importance au somme des bécrédits on va mettre que le solde. Donc, le compte banque a un solde de 6 000. On va donner le compte caisse le compte 8 500 ou 3700 on va mettre que le solde. Le compte est égal à 4800. Donc, on a mis d'abord les comptes schématiques qu'on a constaté on les a importés sur le bilan. Tout ce qui est 1 000 c'est la classe 5 classe 1 c'est la classe 5 tout ce qui est au débit on va mettre l'actif tout ce qui est crédit on va mettre en passif. Maintenant, on va voir puisqu'on a déjà travaillé par les opérations on va voir est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu ? Alors, on va calculer le total de l'actif on a trouvé c'est 246 800 alors que le total de passif c'est en calcul si vous voulez voir donc juste pour cerner les choses alors si on veut calculer donc on va prendre une calculatrice donc on a 215 000 plus 40 000 plus 6 000 donc le passif va donner 261 000 on va donner l'actif 246 000 donc est-ce que vous voyez alors 271 000 qui va donner le passif ou l'actif va donner 246 000 ce qui veut dire parce qu'on a un problème donc c'est le résultat il y a total actif moins total passif donc total actif 246 000 le total passif 261 000 donc l'actif il est inférieur au passif donc il y a un problème parce qu'on a une perte on va la placer pour avoir l'équilibre on va la placer au-dessus du capital on va mettre le résultat de l'exercice ok le montant c'est moins 14 200 toujours soit si on a gagné ou là on a perdu on le met toujours au-dessous du capital soit avec signe négatif ou avec signe positif pour ce qu'on a pour régler l'équilibre de le bilan donc normalement c'est une perte donc en ajoutant avec la perte on a rééquilibré le bilan donc ce qui est égal à 246 800 on va remercier de votre patience votre tolérance sur nos discussions et sur mon explication mais c'est un exercice typique sur lequel il faut savoir comment passer le bilan le compte schématique comment passer le compte schématique et le bilan alors on remercie de votre patience passez une excellente soirée et à la prochaine dans une nouvelle séance qui va s'articuler sur une étude de cas des concepts de basse passez une excellente soirée